... Alors, on a sept rounds de complétés. Gaby Matiné, notre juge, qui a donné les sept à Sébastien Demas. Et ça a été tous des pointages de 10-9 à part, évidemment. Deux rounds au cours desquels Désormier a mis le pied au sol, c'est-à-dire le premier et le troisième. Encore une fois, l'hopper-cut de la main avant de Demas Précy. Alors, ça donne neuf points d'avance. Je suis très sûr d'une chose, désormais, ça va lui donner de quoi, sur quoi travailler à l'entraînement. L'hockey, c'est un peu comme ça. Oui, attention, là. Elle travaille sur l'arcade. Est-ce que, ben, oui, on dit que ça va. Elle est un petit peu long, mais c'est reparti. C'est le huitième round, il en reste trois si ça va à la main. Là, je suis certain qu'Awell James a dit, il y a deux années, mais il faut que t'ouvres la machine et que tu continues. Tu joues le coup pour le coup. Il n'a pas le choix, il ne peut pas gagner de décision. C'est sûr qu'on n'a pas les cartes officielles, mais les rames étaient claires à travers de Demas. C'est le droit, mais qu'on est à sept au maximum, mais c'est sûr que c'est plus possible. Là, dans le moment, ce que ça lui prend, c'est vraiment le coup d'assommoir, ou celui qui va sortir Demas de ses bottines. Alors, Demas, par l'instant-là, lui, qui continue de danser... Elle ne semble pas vouloir donner des vertus, parce que c'est sûr que dans le coup de Demas, on a sûrement dit, là, il ne va pas te coller trop proche, parce que c'est sûr qu'il va essayer de te sortir de la balle. Des amis qui a tenté sur le crochet de la main avant. C'est son meilleur coup de puissance, donc va-t-il réussir à atteindre Demas? Pas réussi encore. Pas de main-droit grand-chère manqué par la suite de Sébastien Demas, et le sang qui se remet tout de suite à gicler du côté de l'arcade de Stéphane Desormieux. Demas ne laisse pas passer beaucoup d'opportunités de traiter sur la cible. Alors, les amis, il a beau avoir peut-être les trois quarts de leur foule de son côté, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas suffisant dans son combat. Deux, deux, cinq balles! 1.15 à faire. Et on a reçu la vie de Desormieux, et on a vu pendant quelques secondes les jambes de Demas titivés, mais... Ça a été son meilleur coup. Demas doit tenir ses gardes très hauts. La seule opportunité désormais, c'est son crochet de la main avant. Donc, Demers doit tenir sa main droite. Oh! Désormier, finalement, il voit quelque coup isolé par Demers, qui est venu tout de suite à la charge. Désormier, il est venu près de Demers, mais il n'a pas travaillé au quart. C'est surprenant, ça! On voyait l'ouverture, par contre. Oui, les ouvertures étaient là, il n'a pas travaillé au quart. Il s'obstune à travailler à distance avec Demers et... que ça soit avec ses coups directs ou ses crochets, mais ça ne fonctionne pas très bien. Je vais te dire quelque chose. Dans le cas de Demers, c'était pareil avec la précision d'un chien, je viens avec ses coups. Il y a des petits espaces, des fois, et ça arrive où ça passe. C'est assez incroyable, la façon qu'il se débrouille aujourd'hui. Alors, ça va vers la fin du round. Demers a bien tenté, mais... Hey! 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 Et encore une fois, Gabriel Maggini qui donne le dernier round à Sébastien Demers. Alors, ça veut dire que... Desarmes a été complètement blanche. L'attaque de Demers au corps. Et par la suite, le crochet... La main arrière au menton. Donc, Demers, c'est une belle séquence pour lui. Oui. Et là, la gauche de Désormier à l'attente de Demers. C'était peut-être son meilleur coup du combat. Oui, son meilleur coup du combat. Et là, on a pu voir que la main droite de Demers était basse. On va ramener ses mains hautes en tout temps. Ça va vers le neuvième round. Ben! Neuvième round. Sébastien Demers. Stéphane Désormier. Là, si Désormier veut encore avoir une chance de gagner, c'est surtout dans son arme ici qu'il doit se démonter le pilier. Encore l'énergie. Il doit amollir quelque peu de masse. Ben, lui, peut-être va finir au dixième âme avec lui parce que la seule façon qu'il a donné le combat est en passant le chaos à Sébastien. Alors, ça, sans aucun doute. Et ça, Demers, c'est aussi, donc, va sûrement jouer de prudence. Ça ne lui donne rien d'en faire trop. Il a trop à perdre. Mais je trouve encore une fois d'avoir que Désormier est trop passif. Sébastien Demers portant l'attaque. Il a été hésitant. Il est contre-attaque, par exemple. Je suis content de contre-attaquer, je ne sais pas ça. Il est trop hésitant. Ouais. Je veux dire que toutes les fois qu'il a apporté des choses depuis le début du campagne, ça va faire mal. Oui, c'est mal donné. Tu veux que tu y passes deux fois, là? Et Demers fait mal avec ses deux mains. Oui. Ses coups puissants passent bien. Et... Ah! Il a peu fait. En fait, celui a peu fait. Celui a croché. Et ça, tu fais assez. Et le diable maintenant. Et un autre diable. Demers est tellement encouragé par son rôle. Il fonctionne. Ah, oui, oui. Il va monter. Demers, qui vient de protéger encore une fois. Mais beaucoup de coups qui passent dans le vide. Beaucoup de coeur. Beaucoup de détermination du côté des Ormiers. Mais ça prend plus que ça. Oui, c'est ça. Il manque de précision. Oui. Bien lâché le bon coup. Ça commence un grand temps. Avec sa peau de cut. Et les Ormiers qui s'en vont. Oh, je pensais... Il aurait pu être compté. Oui, il aurait pu être compté. Oui. Donc, il aurait pu être compté. Mais ça commence un grand temps avec un peu de cut, Bernard. Un peu de cut de la manière, ça peut-être. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Et comme on le mentionnait un peu plus tôt dans ce rondel, c'est bon avoir du coeur, mais... Le talent est du côté de Demers. Il a désormais... Il ne l'ouvre pas la machine, hein. Il est inquiet, là. Il s'était... Il s'était... Il s'était brassé dans son arbre, là. Donc, ça devient sucré pour lui, là. Il s'est fait marteler pendant tout le combat. En autodéfense, ce sont des jobs centraux de vigueur, là. Alors, c'est un autre round qui va aller notement à l'avantage de Sébastien Demers. Comme je l'ai mentionné tantôt, on aurait pu compter sur un point 18, là. Peut-être qu'il y en a 19, mais ça aurait pu être un 18. La main arrière, elle réussit. Et Demers se ramène sur mes hauts. Donc, il est conscient que désormais il n'est pas de dangereux. Il y a les gens sols du revient. Hey! Alors, on va aller écouter dans le coin de Sébastien Demers. OK, ça va aller? Hey, le gars, deux minutes, trois minutes. Dernière round. OK? Dernière round, là, c'est la consacration. C'est parce qu'on est pas de ski, là, OK? Les mains hautes, hein? Ton job, bien de côté, ramène tes mains. Il a même bien de glisse. Qu'est-ce que c'est que ça ne joue pas? Hein? Rien de cloché de la continue. Mange de cloché, mais il est pas d'endré. Dernière. Fouillante. Pour le haut de la tête. Prouvez-vous, c'est-ce que c'est chaud? Trouvez-vous. Pour le haut de la tête. Clivez le haut de la tête. 覧-en, en haut de la tête. Après... Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben là, c'est le «Vas-y, le tout pour le tout ». Mais dans le coin de Demers, Marc Seillier, Alain Saint-Amand, ses entraîneurs lui ont dit de tenir ses mains hautes, d'utiliser son job. On est très, très heureux dans le coin de Demers. Alors, c'est le 10e et le dernier land. Et la beauté de la boxe, c'est vraiment, pendant qu'on voit Demers qui joue encore au G1e avec ses coups. La beauté de la boxe, c'est qu'on sait que ces deux gars-là sont des gars qui sont de la même écurie. Ils ont appelé à se détester parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous deux dans la même catégorie. Ils sont venus bien prendre un mureux coup à la conférence de presse hier de la pesée. Et là, juste un regard qu'ils se sont donnés avant le 10e land, c'est un « Hey! » Oui, c'est du respect. C'est du respect. C'est du respect. Écoute, c'est deux jeunes athlates qui vont nous donner encore de bons combats de boxe pour les prochaines années. Ils ont du talent. Ils sont déterminés. Et sûrement que ces boxeurs-là vont être là dans de grands rendez-vous. Bon, alors là, Demers qui continue d'attaquer des deux mains, alors Désernier, qui est un peu comme il l'a fait, un peu plus tard dans le combat. T'as vu Demers encore tenter son opponent? Ben oui, honnêtement! Je pense que Demers, ce qu'il veut, c'est le chaos. Et c'est ce qu'il dévoile présentement. Et c'est Désernier qui doit accrocher, alors que Désernier n'a aucune chance de gagner le combat s'il ne passe pas le chaos à Demers. Alors, ça nous prouve à quel point Demers est dominant et à quel point Désernier est amoli par ce combat de 10 rangs entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada